... Bonjour à tous et bienvenue dans la Bobine du jour. Je me trouve encore en compagnie de Jean-Charles Godin, qui la semaine dernière vous avait raconté un petit peu sa carrière de réalisateur. – Mais aujourd'hui, c'est pour presque autre chose, car vous êtes en train de réaliser une web-série, c'est bien ça ? – Oui voilà, c'est ça, c'est une web-série qui a été écrite depuis quand même quelques années, mais avec la Covid on a été obligés de freiner un peu le tournage, et donc là on a une première session de tournage qui a été faite, une session de 5 jours de tournage, et on a deux autres sessions encore à faire. – D'accord, comment elle s'appelle cette série ? – Ça s'appelle Silhouette, enfin c'est pour le moment, je dirais que c'est plutôt le nom de code de travail en fait, parce que ça peut encore changer de titre, et c'est une sorte de thriller psychologique avec un côté un peu fantastique aussi dedans. – D'accord, alors comment est-ce qu'on s'organise sur une web-série ? Parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est plutôt plusieurs petits épisodes qui sont à la suite ? – Oui voilà, alors là ici c'est quand même des très courts épisodes, puisqu'on est dans des épisodes qui peuvent faire entre 5 et 8 minutes, et on a une dizaine d'épisodes comme ça, quoi. – D'accord, et comment on travaille justement une web-série ? Parce qu'en termes de scénarisation, plusieurs petits épisodes, ce n'est pas vraiment la même chose ? – Ce n'est pas le même rythme qu'un long métrage, c'est clair, mais donc du coup je dirais qu'à chaque fois il y a un début, normalement qui doit être un peu accrocheur, et puis une fin aussi qui vous donne l'envie de voir l'épisode qui suit, quoi. Donc c'est un travail assez amusant à faire, mais en même temps je dirais que même si demain on veut en faire un long métrage, j'ai essayé aussi au niveau du scénario de créer quelque chose qui fasse que même si ce n'était pas une succession d'épisodes, ce soit aussi un film de 80 minutes qui puisse tenir bien la route au bout du compte. – Et comment on en vient à cette idée de web-série ? C'est que ça vous intéressait ? – À l'époque, les web-séries commençaient à être demandées, il y avait des chaînes qui aimaient bien les web-séries très courtes, avec des épisodes très courts. Seulement le problème, c'est que le temps d'amorcer tout ça, la mode est peut-être passée, mais bon je dirais que ça y est, je veux dire maintenant, la mode est passée, après on sait bien ce que c'est que la mode, ça revient. – Ça revient toujours, oui. – Donc voilà, est-ce qu'il fallait tout remettre en question pour ça ? On a décidé d'y aller et puis, voilà. Mais je pense que de toute façon, si la série est intéressante, il n'y a pas de raison que les gens ne regardent pas à un moment ou à un autre. – Et en termes de travail, forcément il y a tout le travail d'écriture, mais après pour le tournage, comment on s'organise ? Vous êtes combien dans ce projet-là ? – Alors pour le tournage, oui, il faut une équipe, on est, la première session, on était entre 17-20 personnes, évidemment tout confondu, parce qu'il y a aussi une régie qui est assez lourde aussi, parce qu'il y a des changements de décors, donc il faut aller transporter, il y a aussi tout, 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 enfin, c'est bassement matériel ça, mais après pour l'aspect technique, après on a un chef opérateur, donc Victor Seska, notamment, qui est aussi réalisateur, et puis des gens qui sont à des postes techniques, qui sont là, que je connais, et là on a mélangé, je dirais, des générations diverses, des routards un peu comme nous et comme moi, et puis des gens avec qui j'avais l'habitude de travailler, et puis une jeune génération, pleine de dynamisme et tout, qui nous ont suivis et qui ont été géniaux, et donc moi j'ai hâte de les retrouver pour la deuxième session. – Et c'est tourné en Vendée ? – Tourné en Vendée, à Saint-Jean-de-Mont, c'est soutenu par la communauté de communes et la ville de Saint-Jean-de-Mont, et puis c'est Cinéfilms et Cinéfilms Art Expo et Art Silla, qui sont deux associations, plus Patouche Films, qui est une production parisienne qui vient de nous rejoindre, donc du coup, voilà, on pense qu'on peut développer les choses maintenant d'une manière sereine et efficace. – Alors, on dit web-série, du coup on a le mot web, où est-ce qu'on pourrait la voir, cette série ? – Alors, web, normalement, oui, voilà, mais l'idée, ce serait aussi le streaming, quoi. En fait, on voudrait qu'une plateforme de streaming puisse nous accueillir, ça lui permettrait de donner une diffusion peut-être plus populaire, peut-être aussi. – Oui, et une fois qu'elle sera terminée, il y a très rapidement un projet derrière ou pas encore ? – Oui, après, oui, il y a toujours des projets derrière, ça ne manque pas les projets, c'est plutôt le temps et puis les finances. – Oui, malheureusement, oui. – Là-dessus, oui, après, il y a des choses, mais bon, là, on se concentre à fond sur ce projet qui est un projet assez lourd malgré tout, quoi. – En tout cas, je vous remercie d'être venu en discuter. – Merci à vous. – Chers téléspectateurs, je vous laisse découvrir quelques images de cette web-série qui s'intitule Silhouettes. Et quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle Bobine du jour. – L'important, l'important, c'est que quand on les enseigne avec ça à elle, là, tu vois, voilà, elle est comme ça, moi, je passe, Clara va le sentir parce que j'ai pas eu l'air, donc je suis pas dans l'axe, là, je suis dans l'axe. Voilà, tu vois, elle t'accompagne, enfin, c'est l'inverse. Parce que nous, l'idée, on va quand même être là un petit moment et après, évidemment, on intègre le fait qu'ils sont revenus dans la de cette pièce, on revient sur toi et là, tu y vas. – Donc j'ai quand même un temps d'attendre que la caméra ne sienne vers moi. – Ouais, c'est ça, parce que tu attends de voir ce qui se passe là-dedans pour pouvoir te tirer. – Allez, moteur, c'est ton maniage. – La tourne au son. – Annonce. 10 sur 1, prise 3. – Action ! – Action ! – Action ! – Action ! Alors, on va la refaire. 10 sur 1, prise 3. 10 sur 1, prise 3. 10 sur 1, prise 3.